Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vais essayer de ne pas parler trop fort, sinon ça va rester mieux. Merci pour cette introduction. Je vais vous parler d'une réflexion qu'on a eue dans le cadre d'un projet qui est financé par l'Institut National de la Recherche Agronomique sur l'alimentation durable et comment faire en sorte que l'alimentation des gens soit plus durable. Dans ce projet, on a réalisé des travaux. Je vais vous présenter quelques bribes des travaux qui ont été réalisés. Cette présentation va être beaucoup plus générale. On a essayé non pas d'être exhaustif, mais d'essayer d'avoir une vision un petit peu large des implications de la consommation alimentaire et particulièrement ici, de la consommation des biens. Cette réflexion-là est issue de travail réalisé avec trois de mes collègues à l'école d'économie de Toulouse. Donc, avant de rentrer dans la question faut-il une intervention publique, je vais d'abord vous donner des éléments de contexte. Le premier élément de contexte, c'est finalement, c'est quoi l'évolution de la consommation alimentaire ? Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a en 50 ans une augmentation des calories consommées. Ce graphique ne vous donne pas exactement la consommation, en fait c'est la disponibilité alimentaire qui correspond à la production, l'import, le stock, moins les exports. Mais c'est une bonne proxy de la consommation alimentaire et c'est des chiffres qu'on peut trouver sur du long terme et de manière assez comparable entre pays. c'est pour ça que je vous montre ça. Donc, cette disponibilité alimentaire qui est une bonne proxy de la consommation alimentaire, donc on voit une forte augmentation des calories consommées par individu en 50 ans et on a cette augmentation, elle est non seulement une augmentation des produits végétaux, mais également une augmentation des produits végétaux. Pour aller un petit peu plus dans le détail, en fait, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les apports en protéines. Les apports en protéines, donc elles peuvent être issues de différents types d'aliments et ce qu'on voit, c'est que les plus importants et ce qui a une évolution la plus importante, ce sont les viandes. D'accord, on a eu une augmentation de près de 40% en 5 ans de la consommation viande. On a une diminution de tout ce qui est céréales, huile, blé, etc. On a eu également une augmentation des produits laitiers de l'ordre de 30% et après, on a eu plus ou moins une stagnation des autres produits en apports privés. Alors, cette augmentation des apports protéiques par la viande, elle est en fait très différente en fonction des types de viande. On a, au début des années 60, on voit bien que les apports de viande étaient principalement le bœuf et le porc et on voit en fait que leur évolution est complètement différente. On a une augmentation de la quantité de viande de porc qui a été consommée lors des 50 ans de l'année et on a une diminution des viandes au bœuf. Et on voit aussi que toutes les volailles ont énormément augmenté dans notre consommation quotidienne. Et en fait, cette évolution de la consommation, que ce soit en quantité mais aussi dans différents types d'animaux, voire en vue des implications pour nous sur différentes dimensions que je vais vous présenter tout ça. Et c'était juste pour vous donner une idée un petit peu large du contexte et finalement de l'évolution des consommations de protéines et des consommations de viande au bœuf. Donc en fait, ce qui va justifier une intervention publique ici, c'est les implications finalement de la consommation de viande pour les consommateurs et pour la société. Et en fait, je vais traiter ici de trois dimensions. Une dimension santé, quelles sont les implications de la consommation alimentaire et notamment la consommation de viande sur la santé, quelles sont les implications sur l'environnement et quelles sont les implications en termes de bien-être animé. Donc pour le premier nom de la santé, je vais d'abord vous donner une vision un petit peu globale de finalement quel est le lien entre alimentation et santé. Donc ici, vous avez sur ce graphique-là le pourcentage de mortalité en fonction de certaines maladies. Donc vous voyez que les maladies cardiovasculaires, les cancers, sont une part très importante, plus de la moitié des causes de mortalité. Et quel va être le principe, un des facteurs à risque de ces maladies-là ? Là, c'est l'alimentation. D'accord ? Donc votre alimentation va avoir un effet sur votre santé et peut entraîner certaines maladies non transmissibles. Dans les pays développés, on estime à 25% des décès qui sont liés à des facteurs de risque alimentaire ou à une alimentation pépée. D'accord ? Donc un cas. Ce qui est quand même assez... Maintenant, si on prend le lien consommation de viande et santé, puisque la consommation alimentaire est plutôt large. Donc on a... Les effets peuvent être séparés en deux sous-catégories. Vous voyez, vous avez d'un côté la viande hors volaille, ce qui est appelée viande rouge. Alors en fait, en Europe, on n'a pas tous la même définition d'une viande rouge. En France, on est plutôt sur des viandes de ruminants. Gœufs, veaux. En Royaume-Uni, ils n'ont plus le port. Alors, en fait, ce qu'ont montré pas mal de mécanismes en épidémiologie, c'est que les viandes hors volaille, une consommation excessive de ces viandes-là est probablement cancerigène. Et notamment, ça concerne le cancer colorectal, le plan de casse, le plan de créa, pardon, et la prostate. Ils ont montré, avec des méta-analyses, c'est-à-dire derrière une méta-analyse, il y avait des dizaines et des dizaines d'études, qu'une augmentation de la consommation de 100 grammes par jour pouvait augmenter le risque relatif de ces maladies de plus de 10 à 20%. Et ça inclut les maladies aussi cardiovasculaires et le diabète. Donc ça, c'est des chiffres qui sont validés et c'est des chiffres qui sont communiqués par l'Agence Internationale pour la Recherche sur le cancer. En France, juste pour vous donner un ordre d'idée, finalement, où est-ce qu'on se situe ? On a 70% des gens, globalement, qui consomment ce type de viande. Et pour ceux qui consomment, la moyenne est environ à 69 grammes par jour. Ce qui ne vous paraît peut-être pas forcément énorme. Mais en fait, l'écart type est très important. D'accord ? Donc l'écart type est de 55 grammes, ça veut dire que vous avez une part importante de gens qui consomment des montants bien au-delà des recommandations qui sont de l'ordre de 70 grammes maximum de temps. D'accord ? Donc effectivement, on peut considérer qu'une grande partie de la population est en surconsommation de viande. Et que ça peut entraîner des problèmes de santé. Concernant les viande transformés, donc là, on n'est pas dans le probablement cancérigène, on est plutôt dans le certainement cancérigène. Donc ça, c'est toujours des chiffres qui sont annoncés par l'Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer. Et une augmentation de 50 grammes par jour augmente les risques relatifs, notamment du cancer pour le rectal, de 18%. Ce qui est quand même assez important. On a aussi des associations avec les maladies cardiovasculaires et le diabète. Mais ces associations, elles ont un petit peu moins de preuves dans les études épidémiques. Juste encore pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il faudrait manger et ce qu'on mange. Donc les recommandations en France sont de 25 grammes par jour. Et la consommation en moyenne, pour ceux qui consomment, il y a toujours 70% des gens qui consomment des viandes transformées. La moyenne est à 41 grammes par jour. Et l'écart-type ici est encore élevé. Du coup, on a vraiment une très très grande partie de la population qui mange trop bien. La consommation de viande est un facteur de risque pour d'autres problèmes. Et notamment aussi le développement des résistances bactériennes aux antibiotiques. Et selon l'OMS, on a quand même 700 000 morts dans le monde qui sont dues à ces résistances bactériennes. Je ne veux pas vous couper la petite pour ce soir. La deuxième implication de la consommation alimentaire, c'est l'environnement. Alors juste pour vous donner un nombre d'idées, quelle est la place finalement de l'alimentation dans les émissions de gaz à effet de serre ? Alors ce qu'on voit, c'est que l'agriculture qui est ici, finalement, elle a un impact carbone qui est similaire à l'industrie manufacturière, similaire aux résidentiels et aux tertiaires, légèrement moins que le transport, mais bien plus que l'énergie. D'accord ? Et en fait, les alimentations en Europe sont estimées entre 15 et 28% des émissions totales de gaz à effet de serre. Ce qui est quand même assez important. L'agriculture, alors, ce n'est pas tellement du dioxyde de carbone, du CO2. L'agriculture, c'est plus du méthane et du protoxyde de carbone, du protoxyde de carbone. D'accord ? Et en fait, le méthane est principalement dû aux ruminants. Et le protoxyde d'azote, c'est dû également à l'élevage et à l'azote qui est contenu dans l'agriculture. L'objectif de l'Union Européenne, c'est de réduire, donc ça c'est un objectif global, sans alimentation, et de réduire de moins de 30% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2005. Donc vous voyez bien que pour arriver à cet objectif-là, étant donné l'impact de l'agriculture, il va falloir que l'agriculture fasse des efforts. Sinon, on y arrivera. Maintenant, en fait, ce diagramme, en bâton, vous montre finalement, par type de produit alimentaire, quel est l'impact environnemental. Donc en noir, vous avez la contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Et en gris, vous avez la contribution à la diète, en quantité. D'accord ? Et ce qu'on peut voir, c'est que viande charcuterie, vous avez plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de votre consommation de viande charcuterie, alors qu'en quantité, c'est moins de 5%. D'accord ? Et c'est vraiment la catégorie d'aliments qui impacte le plus notre environnement. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez des aliments qui sont plutôt denses, sauf l'eau, mais des aliments qui sont plutôt denses en calories. D'accord ? Ils impactent un petit peu moins notre environnement. Alors ça, c'est important, j'y reviendrai après. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez au tout début des graphiques que je vous ai montré sur l'évolution de la consommation alimentaire et l'évolution de la consommation de viande et de protéines, mais si on se projette dans plusieurs années, en 2050, certains chercheurs estiment que la viande ruminante pourrait représenter 80% des émissions de gaz à effet de serre provenant de la glycée, étant donné l'évolution de la consommation. Alors, les émissions de gaz à effet de serre concernant la viande ne sont pas les mêmes en fonction des types de viande. Donc, vous avez les vaches laitières qui ont un impact environnemental relativement fort, vous avez le bœuf qui a un impact relativement fort également, le veau, et vous avez le porc et le poulet qui ont un impact environnemental beaucoup plus faible. D'accord ? Donc toutes les viandes n'ont pas le même impact carbone. Et également, en fonction des systèmes de production et de la concentration territoriale des élevages, l'impact environnemental peut varier. La consommation de viande a également d'autres implications environnementales. On a l'élevage qui représente 75% des terres cultivées au monde. Et ça, c'est notamment dû à l'alimentation animale, qui prend une grande partie des terres cultivées, et au pâturage. On a également aussi des implications sur la pollution de l'eau et des sols, dû aux déchets animaux. On a des implications sur la pollution de l'air. Et ça, c'est essentiellement dû aux émissions d'ammoniaque dues à l'élevage, par exemple intensif de porc. Et on a également aussi des impacts très importants sur la déforestation, et notamment dû à la production de tourteaux de soja, qui entrent dans l'alimentation de nos bêtes. Et on estime à 85% que l'élevage est responsable de 85% de la déforestation en Amérique du Sud. Donc c'est carrément assez important. La troisième dimension de l'implication dans notre consommation alimentaire, c'est sur le bien-être animal. Alors en fait, il faut savoir qu'en Europe, donc ça, ces chiffres-là sont pour 2017, on a 4,5 milliards de poules et dindes qui sont tués, qui ont été tués, rien qu'en 2017. 330 millions de vœufs, cochons et moutons. Il paraît assez énorme en fait. On ne s'imagine pas que quand on mange un petit entrepote à midi, ça donne à l'échelle européenne un tel chiffre. En France, c'est 3 millions d'animaux abattus par jour. En fait, quand on regarde ces chiffres, on se demande s'ils sont réels. Il y a déjà combien de sang ? Alors le problème du bien-être animal, c'est de toute façon, il faut bien manger. Donc c'est quand même assez culturel chez nous. Donc voilà, on élève des animaux pour les manger. En fait, le problème du bien-être animal, c'est aussi un problème de conditions d'élevage. Donc les conditions d'élevage sont relativement mauvaises. Vous avez par exemple 50% des poules produites en Europe qui ne voient jamais le jour et qui sont produites en cage. Vous avez des conditions notamment sur le port où ils n'ont aucun accès également à l'extérieur et ils sont confinés dans des espaces réduits. Et il y a également tout un tas de pratiques peu respectueuses du bien-être de l'animal comme des castrations sans anesthésie. On coupe le bec des poules dans des élevages pour éviter qu'elles se blessent entre elles. Mais tout ça, on le fait bien sûr sans anesthésie. Et donc des pratiques comme ça, j'en passe et j'en passe. Les mâles également sont un coproduit sur le marché de l'œuf et du lait. Donc en général, ils sont tués soit à la naissance, soit très très jeunes. Donc faut-il une intervention publique ? Quand on voit les implications finalement de la consommation de viande sur la santé, sur l'environnement, pour l'animal, sur le bien-être, on est en droit de se demander, mais est-ce que finalement il ne faut pas réguler ce marché ? Mais pour réguler, il faut identifier quelles sont les défaillances de ce marché-là. Et en fait, les défaillances sont pas les mêmes en fonction des différentes implications. Pour le secteur de la santé, on estime qu'une intervention publique est nécessaire pour quatre raisons. La première, c'est que les gens, par méconnaissance, évaluent très mal les implications de leur consommation de viande sur la santé, à long terme. La deuxième raison, c'est qu'il y a des problèmes dans l'alimentation d'addictions, de self-control. On connaît les addictions au sucre, les addictions au gras. On a également aussi, dans cette dimension-là, un manque d'informations. Finalement, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est bon pour la santé et qu'est-ce qui n'est pas bon pour la santé. Ou les recommandations, en fait, qui sont pas nutritionnelles, elles sont tellement compliquées, ça devient difficile, en fait, de savoir, finalement, ce qu'on doit faire parce qu'il y a des tables dimensions différentes. Le sucre, le gras, les protéines, des micronutriments, etc. Donc, ça devient un peu difficile. Le problème, également, c'est que, quand vous avez une mauvaise alimentation, vous altérez vous-même votre santé, mais, en fait, en transmettant vos habitudes alimentaires, vous altérez aussi la seule de vos emplois. Donc, en fait, il y a une transmission des habitudes alimentaires qui fait que les problèmes de santé et les mauvaises habitudes alimentaires prises, en fait, vont se transmettre petit à petit. Et après, un des facteurs qui est très facile à comprendre, c'est qu'on a des systèmes de soins agrégés, publics, et, en fait, ces systèmes de soins sont supportés par les contribuables. Et donc, quand quelqu'un a une mauvaise attitude alimentaire, si je puis dire, et qu'il est malade, mais, en fait, tout le monde fait le coup de ce moment-là. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, sur le coût social de l'obésité en France. Alors, je ne vais pas détailler complètement le tableau. Alors, qu'est-ce que le coût social ? Ça correspond à des coûts externes qui sont pertes de production, coûts des soins non remboursés, mais aussi, coûts pour les finances publiques, coûts des soins pris en charge, économiques, banques de retraite, coûts de prévention et de répression, recettes de taxation. Et quand on fait le bilan, en fait, on s'aperçoit que, finalement, le coût social du surpoids et de l'obésité, alors, ça, ça englobe plein de choses, hein, c'est pas forcément que la consommation de viande, il faut faire attention, ça concerne tout un comportement alimentaire, ben, finalement, ça se situe entre l'alcool et le tabac, d'accord, au niveau du coût. Donc, quand on voit, finalement, les débats qui existent et la régulation qui peut exister sur le marché de l'alcool et du tabac, justement, pour lutter contre ce problème de santé publique, on se dit que, finalement, ici, vous aurez la place pour l'alcool. Alors, la deuxième dimension sur l'environnement, les défaillances de marché sont des défaillances qui sont plus classiques en économie. Ce sont ce qu'on appelle des externalités négatives. Alors, c'est quoi une externalité ? C'est, finalement, moi, je consomme ce que je veux, mais, finalement, ma consommation de viande, elle va créer de la pollution, et cette pollution, elle va impacter un tiers, qui n'a rien à voir avec ma consommation, et qui fait que, ben, cette personne-là risque d'être malade due à la pollution. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une externalité. Il y a déjà un tiers qui est impacté par ce que moi je veux. Et donc, on a des externalités négatives globales sur les émissions de gaz à effet de serre, mais on a aussi des externalités négatives locales sur les pollutions de l'air, de l'eau, du sol, et donc, en fonction des systèmes de production, de la intensivité des élevages, on peut avoir des externalités négatives plus ou moins fortes. Il existe aussi de l'élevage des externalités positives locales, il ne faut pas les oublier. D'accord ? L'entretien des paysages. Et il y en a d'autres que je ne sais pas et qui ne me gênent pas là, mais... Donc, il y a aussi des externalités positives. Concernant le bien-être animal, finalement, quand on ne se prend aucune de bien-être animal, et qu'on veut acheter de la viande qui respecte le bien-être animal, en fait, c'est parfois difficile de le faire parce qu'on a un manque d'informations. Donc, je ne sais pas si c'est en Suisse, mais en France, on a certains labels, etc. Mais quand vous regardez, finalement, les cahiers des charges, vous pouvez les voir, c'est un petit peu flou à savoir ce qu'il y a comme en arrière. Donc, il y a un manque d'informations pour ceux qui se préoccupent du bien-être animal. Et puis aussi, le bien-être animal, on peut voir ça comme un bien public puisqu'une partie de la population se préoccupe de ce bien-être animal. Et donc, ça devient, étant donné que ça satisfait une partie de la population, c'est un bien public pour satisfaire au moins une partie des gens. Donc, voilà pourquoi, en fait, une intervention publique serait justifiée. Maintenant, on peut se poser la question, c'est à quel niveau intervenir ? Donc, on a trois dimensions sur lesquelles il est justifié d'intervenir. Et on a trois dimensions sur lesquelles on peut intervenir. Est-ce qu'on doit intervenir au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire en amont, au niveau de la production ? Est-ce qu'on doit intervenir au niveau de la transformation, au niveau de l'industrie ? Ou est-ce qu'on doit intervenir au niveau du consommateur ? Sur la dimension de la santé, en fait, il ne paraît pas pertinent d'intervenir au niveau de l'agriculture, même si aujourd'hui il existe des initiatives sur, par exemple, des initiatives en France, qui s'appellent le bleu blanqueur, qui consiste à nourrir les gens, par exemple, des animaux avec du blan, et ça augmente la qualité nutritionnelle de ces animaux-là. Donc, effectivement, il y a quelques initiatives, mais en fait, globalement, ce n'est pas là où la qualité nutritionnelle des produits va jouer. La transformation, on peut agir sur la reformulation des produits, pour essayer, par exemple, des plats cuisinés qui contiennent moins de viande, et plus globalement, pour la qualité nutritionnelle, on peut agir sur ça. Au niveau des consommateurs, on peut essayer d'agir en essayant de modifier leur comportement. Sur la dimension de l'environnement, en fait, au niveau de l'agriculture, on pourrait agir en lien avec la politique agricole commune, et on pourrait mettre en place des réglementations. Mais on a vu, ces dernières années, qu'en fait, en pratique, c'est difficile, pour les émissions de gaz à effet de serre, d'intervenir à ce niveau. Au niveau de la transformation, on peut améliorer la performance de la chaîne alimentaire, réduire le gaspillage. Et au niveau du consommateur, on peut à la fois réduire le gaspillage, mais aussi modifier la zone. Pour le bien-être animal, donc, à la fois sur l'agriculture et la transformation, on peut mettre en place des réglementations, des standards. En Europe et aux Etats-Unis, les standards commencent à émerger de manière assez récurrente. On peut aussi réduire le gaspillage pour qu'il y ait moins d'animaux tués et modifier la zone. Ici, en fait, l'image que je vais vous donner de l'intervention publique, elle va se situer à ce niveau. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il peut être difficile d'intervenir à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de réticences dans le secteur, parce que le revenu des agriculteurs est faible et ce secteur est parfois en difficulté, donc il paraît difficile d'y rajouter une couche supplémentaire. et qu'il y a un fort lobby de l'industrie agroalimentaire, parce que vous avez de gros acteurs derrière. Donc, on se dit que regarder ça sous l'angle du consommateur, ça peut être un bon lobby. Donc, je vais vous présenter quelques outils de régulation. Donc, comme je vous l'ai dit, je regarderai des outils de régulation au niveau du consommateur. Donc, on a des politiques fiscales, des taxations, des subventions. On a des politiques d'information et d'éducation, et on a des instruments comportementaux, ce qu'on peut appeler des instruments à l'énergie. Concernant les politiques fiscales, L'objectif, c'est de taxer les externalités négatives. Et donc, on a deux possibilités. Soit on dit finalement, on va toujours consommer des produits animaux, mais on va essayer de consommer des produits qui sont meilleurs pour la santé, ou meilleurs pour l'environnement, ou des produits qui respectent le bien d'être animal. Ou on peut se dire, finalement, on va moins consommer de viande, et on va consommer des produits d'éducation. Donc, dans la littérature, il y a eu des études qui ont regardé ces deux choses-là. Je me suis intéressée particulièrement aux substitutions qu'il pouvait y avoir entre les produits animaux, et donc entre les différents types de viandes ou d'autres produits animaux, comme les produits laitiers, les plats préparés, etc. Et donc, j'ai réalisé une analyse de la demande. C'est-à-dire, j'ai modélisé le comportement du consommateur face à 29 catégories de produits animaux, différents types de viande. Donc, ce comportement de consommation était basé sur des achats à domicile. Et en fait, on a regardé, en modélisant le comportement d'achat des consommateurs, on a regardé quel pourrait être l'effet d'une taxe qui est basée sur le contenu en GES, donc l'émission de gaz à effet de serre, et on a choisi un prix du carbone qui était de 56€. Et ce qu'on a montré, c'est que le bœuf, étant donné que c'est le bœuf qui impacte le plus l'environnement, le bœuf perdrait une part importante au départ de marché, et que les autres produits animaux seraient beaucoup moins impactés. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les effets de cette taxe, grosso modo, c'est une augmentation pour le prix du bœuf de 6 à 12%, le port de 2 à 5% et le poulet de 3 à 4%. D'accord ? Pour nous donner l'idée des variations de prix que ça peut engendrer une telle taxe. Et ce qu'on a montré, c'est que la variation des émissions de gaz à effet de serre était de moins de plus. D'accord ? Ce qui n'est pas énorme. Et on a des effets sur la santé qui sont négatifs. Donc on a une diminution des calories, ce qui est plutôt bien, une diminution des acides gras saturés, ce qui est plutôt bien. Et ce surplus de consommateur en économie mesure le bien-être du consommateur, le bien-être économique dans les achats qu'il haïtent. D'accord ? Et on a finalement une variation en pourcentage qui est relativement très grande. Et on a regardé une taxe sur tous les produits animaux, mais on a aussi regardé une taxe que sur les ruminants qui sont les plus impactants. Et on a montré qu'en fait, ce scénario-là permettrait d'atteindre une grande partie de la réduction qu'on peut atteindre d'une telle taxe sur les émissions de gaz à effet de serre, mais permettrait de diviser par neuf l'impact pour le bien-être du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, finalement, n'aurait pas une utilité à changer, ne serait pas forcément mécontent de cette taxe, sauf pour ceux qui aiment beaucoup de bœufs, qui mettent une utilité très forte. Mais grosso modo, c'est ce qu'on a sorti de cette analyse-là. Et les principales conclusions, les principaux messages qu'on a sortis de cette analyse, c'est que, finalement, la consommation de bœuf était la plus impactée au profit du port et des délais. Puis, on a une diminution des émissions de gaz à effet de serre, finalement, qui est de faible ampleur. Et pourtant, on a pris des scénarios de taxation dont les prix carbone étaient très élevés. Donc ça, par exemple, vous donnez l'idée de 200 euros par tonne. Ce sont des niveaux qui sont utilisés dans les pays nordiques, notamment. Et donc ça, je l'ai déjà dit, je n'y reviendrai pas et que je suis pas en avance. On peut aussi regarder des scénarios où on regarde, finalement, des politiques fiscales qui vont favoriser les substitutions entre produits animaux et produits végétaux. Et donc, on va regarder plutôt des scénarios de taxation de subvention. Donc on va taxer les produits qui ont un impact carbone fort et on va subventionner ceux qui ont un impact carbone. Et ici encore, en fait, on voit qu'on peut, que la diminution des effets de l'impact carbone est relativement faible. D'accord ? On a des effets de moins de 10%. Donc bien loin des objectifs fixés par l'Union européenne de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre en 2030. En revanche, ces politiques fiscales de taxation et de subvention peuvent avoir des effets négatifs à la santé en fonction des scénarios choisis. Si on décide de taxer les produits animaux qui ont le fort impact carbone, mais de subventionner ceux qui ont un faible impact carbone, en fait, indirectement, on va subventionner des produits qui sont danses en calories, danses en énergie, comme les boissons sucrées, comme les biscuits, les plats de marie, etc. Et donc, en fait, on va avoir un impact santé qui va être renouvelé. Donc, en fait, il ne faut pas forcément regarder ça de manière complètement unidimensionnelle, avoir une politique fiscale et notamment une politique de taxation sur des produits qui ont un fort impact carbone, oui, mais en revanche, il faut subventionner des fruits et légumes qui, eux, sont à la fois bons pour la santé et à la fois bons pour les gens. Alors, on a aussi regardé ce qui avait été fait dans la littérature, c'est-à-dire les politiques d'information et d'éducation. Alors, les politiques d'information et les politiques d'éducation sont des outils qui vont permettre de réduire la symétrie d'information que le consommateur et les producteurs. En effet, les producteurs savent d'où viennent leurs produits, savent quelle est la qualité nutritionnelle, qu'elles sont avec ça, etc. Ils connaissent les modes de production, mais en fait, le consommateur, lui, quand il vient faire ses achats, il ne connaît pas tout ça. D'accord ? Donc, en fait, il y a une asymétrie d'information et en fait, ce que ces politiques, ce que ces outils vont chercher à faire, c'est à réduire l'écart d'information qu'il y a entre les gens qui mettent les produits sur le marché et ceux qui marchent. Et donc, ça permet aux consommateurs de réaliser finalement les achats qui leur correspondent le plus. Donc, si j'ai un souci de ma santé, je vais acheter des produits qui ont une bonne qualité nutritionnelle. Si je me soucie de bien-être animale, je vais acheter, soit je ne vais pas acheter rien, soit je vais acheter des produits qui respectent l'animal, etc. Les politiques d'éducation et d'information, elles ont aussi la particularité de cibler les jeunes. On sait bien que les jeunes sont plus réceptifs, par exemple, au message sur le bien-être animal, sur l'environnement. Et on s'attend, via la transmission des habitudes alimentaires, à avoir des effets long terme qui peuvent être plus importants. Les politiques d'information, c'est finalement dire aux consommateurs que ce produit-là respecte l'animal, ce produit-là n'a pas de carbone faible, ou ce produit-là a une bonne qualité nutritionnelle. Mais avoir des bons produits, quelle que soit la dimension qu'on considère, finalement c'est souvent proposer des produits aux consommateurs à des produits plus élevés. Et donc, pour que finalement les comportements changent, il faut que les consommateurs soient prêts à payer ces bons produits. Et en fait, on s'aperçoit qu'en termes de propension à payer, c'est-à-dire ceux que les consommateurs sont prêts à payer pour avoir des bons produits, mais en fait, ce qui les motive vraiment, c'est d'abord l'origine des produits et la qualité nutritionnelle, ensuite le bien-être animal, et à la fin l'environnement. Donc en fait, on s'aperçoit dans les études, quand on fait une vidéo de la littérature, que finalement, les gens, en moyenne, ne sont pas forcément prêts à payer pour des produits qui impactent l'environnement. Ils sont plus prêts à payer pour des produits qui sont bons pour la santé. Mais cette propension à payer, en fait, elle est très hétérogène. Et ça, en fonction des caractéristiques démographiques, en fonction des catégories de produits, mais aussi en fonction des pays. On n'a pas les mêmes préférences. Ces politiques d'information ou ces labels, c'est-à-dire cette information, on a des exemples, en fait, dans la vraie vie, on a des exemples pas forcément ciblés sur la viande, mais sur l'alimentation. Par exemple, le traffic light au Royaume-Uni, ou le triscore en France, qui vient juste d'être intourduit et qui essaie de s'effondre en Europe. Et on a vu qu'on voit que ces labels peuvent affecter les consommations de vie. D'accord ? Donc on peut avoir un effet de politique d'information sur le comportement régional. Alors là, c'est deux petites études que je vais très brièvement vous présenter, qui sont issues du projet dont je vous parlais, qui a été financé et que j'ai coordonné. Et ils sont issus de deux travaux en économie expérimentale. Donc, en fait, dans le premier, on a rassemblé des gens dans un laboratoire et on leur a demandé de faire des achats alimentaires en leur donnant une information pour induire des substitutions entre protéines animales et protéines utiles. Et en fait, on leur donnait une information pointant les effets négatifs de la consommation de viande sur la santé sur l'environnement. Ce qui a été vu dans cette étude, c'est qu'en fait, cette information-là, pointant les effets négatifs, n'en avait finalement pas eu d'effet sur la consommation de viande. On a de l'autre côté une autre étude, une autre expérience, qui a été réalisée sur l'impact environnemental, où là, en fait, on ne donnait pas d'informations aux gens, mais on a posé des labels sur les produits. Donc, en fait, il y avait trois labels différents. Un label unidimensionnel qui était sur l'impact carbone, avec trois couleurs, rouge, jaune, vert. Et si c'était vert, c'était pour un environnement, si c'était rouge, ce n'était pas pour un environnemental. Un autre label où, en fait, il y avait trois dimensions. Une dimension qui était un impact carbone, une dimension acidification et profilisation, et ces pollutions de l'eau et de l'air, si je me souviens bien. Et ensuite, une troisième information indépendante qui était le nombre de kilomètres équivalents partout en voiture de votre morceau de steak. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les trois labels avaient un effet significatif et que celui qui marchait le mieux, c'était celui le plus complet qui donnait des informations sur trois différents niveaux de pollution. Et que ces effets-là n'avaient pas forcément d'effet sur les dépenses des ménages. C'est-à-dire que, finalement, ils dépensaient pas plus d'argent. Et que la qualité nutritionnelle, finalement, de leur augmentation, enfin, des paniers qu'ils avaient choisis, étaient identiques à celles qu'ils auraient choisies sans cela. D'accord ? Alors après, il ne faut pas oublier, dans l'économie expérimentale, les effets sont souvent plus importants que ce qu'on peut observer dans la directe. Mais, voilà, ce sont les études qui sont en place. On a aussi, au niveau mondial, mais chaque gouvernement a ses propres recommandations, on a aussi des faits dans ce projet-là, des analyses coût-bénéfices des recommandations nutritionnelles en France. Donc, je vais essayer de... Il me reste quand même. Je sais qu'on n'a pas commencé en avance, mais... Donc, en fait, on a fait... Je vais passer vite alors. Donc, dans ce projet-là, mes collègues ont réalisé des analyses coût-bénéfices de l'application des recommandations nutritionnelles. Donc, manger plus 5% de fruits et légumes, plus 5% de soissons, moins 5% de viande rouge, etc. Et les principales conclusions, c'est que finalement, une recommandation sur... L'application des recommandations nutritionnelles sur les fruits et légumes est la recommandation la plus efficace. C'est-à-dire que les gains de santé et les gains environnementaux de cette recommandation pourraient largement financer des campagnes d'information. Et que celle sur toute viande, en fait, serait la moins co-efficace. D'accord ? Elle coûterait à la société quand on prend les gains de santé et les gains sur l'environnement. Le troisième instrument, c'est les instruments comportementaux. Donc, il faut savoir que la consommation de viande, c'est quelque chose qui est ancré dans nos habitudes alimentaires. C'est dans notre histoire, c'est dans notre mémoire, c'est dans notre culture. Et en fait, il est très difficile de changer des choses qui sont ancrées comme ça depuis des siècles et des siècles. Donc, en fait, les instruments comportementaux, ce sont des outils qui permettent de changer subtilement les comportements. Donc, on a vu émerger dans plus de 40 pays une initiative qui s'appelle le lundi sans viande ou le lundi vert. Et c'est un petit compromis pour commencer à changer les habitudes alimentaires et pour permettre aussi la coordination entre les individus. Donc, quand je vais au restaurant le lundi, les restaurants peuvent proposer des bénis végétaires parce qu'ils savent que c'est un lundi vert. Concernant les nudge, c'est-à-dire ces instruments comportementaux, juste pour vous donner un exemple pour que vous essayiez de comprendre, il y a eu une expérimentation dans un restaurant où en fait, ils ont changé l'ordre des menus. Ils ont mis les menus végétariens en premier et ils ont regardé finalement ce que ça changeait sur le choix des individus. Ils ont montré qu'en fait, mettre les menus végétariens en premier, ça permettait d'augmenter la part des menus végétariens choisis au 6%. C'est petit mais c'est pas négligeable. Dans la littérature, en moyenne, on montre que les effets quand même sont faibles. Et après, il y a les messages individualisés. Ils favorisent l'attention, la compréhension, la mémorisation, l'acceptation aussi. Si on vous parle à vous, on ne parle pas en général comme compréhension de toute façon. Et je conclurai par, finalement il y a, je vous ai présenté beaucoup de choses, mais il y a encore des tas de choses à faire. Il y a des tas de choses encore qu'on ne précise pas. La première chose, c'est que je vous ai présenté des implications sur les trois dimensions. Et je vous ai présenté des instruments qui s'intéressent à une ou deux dimensions. Le problème, c'est qu'il faut une convergence des politiques sur les trois dimensions. Et vous pouvez avoir des dimensions qui peuvent améliorer, vous pouvez avoir des politiques qui peuvent améliorer une dimension, mais détériorer certaines autres. D'accord ? Donc il faut faire attention à ça, et donc il faut bien réfléchir sur ces dimensions-là. On peut avoir un arbitrage quantité-qualité. Il ne suffit pas de réduire sa consommation de viande. On peut aussi dire qu'on réduit notre consommation de viande, mais on augmente la qualité. C'est quelque chose qui est apparu sur le marché du vin. Quand il a fallu, pour des problèmes de santé publique, réduire la consommation d'alcool, finalement, en France, l'industrie du vin a finalement pris son parti, a augmenté la qualité de ses produits, et finalement, ils ne s'en sont pas trop mal sortis. Donc en fait, il y a un arbitrage quantité-qualité et il y a des virages à prendre pour que le secteur de l'agriculture ne soit pas la victime de cette tendance. Il faudrait aussi regarder dans la littérature, parce que ça n'existe pas encore, mais prendre en compte les effets multiplicatifs qu'il pourrait y avoir de la mise en place de plusieurs instruments. D'accord ? Les politiques d'information, d'éducation, d'énergie, mais aussi des politiques fiscales. Alors là, c'est la prise en compte du bien-être animal. Aujourd'hui, dans la littérature, il y a très peu de travaux là-dessus. Et en fait, c'est très compliqué de prendre le bien-être animal, parce que déjà, les définitions sont... Il faut avoir des définitions... Caractériser et définir le bien-être animal, c'est difficile. Et donc, il n'y a pas encore une étude. Donc, il y a un gros, gros travail à faire à ce niveau-là, et c'est loin d'être privé. Une intervention publique, est-ce que c'est politiquement concevable ? Donc, j'ai parlé de politique fiscale dans... Vous avez entendu dans le déclat qu'en France, de nos jours, voilà. Et les... Si on arrive et qu'on dit, on va taxer la viande, je ne suis pas sûre que ça soit accepté. Donc, en fait, il faut mettre en place des politiques qui soient... Qui tiennent compte du contexte et qui soient politiquement acceptées par les individus. Les problématiques que je vous ai annoncées, elles concernent surtout les pays développés. D'accord ? Pas les pays en voie de développement. Il ne faut pas oublier que la viande est une source de nutriments importants et que pour les pays en voie de développement, la consommation de viande est importante. D'accord ? Il ne s'agit pas de diminuer la consommation des pays en voie de développement. Par contre, la problématique des pays émergents est importante. L'Asie a multiplié par 15 sa consommation de viande en 50 ans. Il consomme 50% de la production animale mondiale. D'accord ? Donc, en fait, les pays émergents vont commencer à rentrer très rapidement dans la problématique. Et puis, mon dernier point, ça sera sur les innovations. Il ne faut pas négliger les innovations. Alors, vous avez les innovations sur les substituts végés dont vous trouvez maintenant dans les restaurants, dans les magasins alimentaires. Il y a aussi des innovations plus récentes. Par exemple, la viande du pot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, c'est le développement de la viande avec des muscles de l'animal qui permettrait de diminuer la souffrance animale, de diminuer le nombre d'animaux tués. Et donc, je n'ai pas tant qu'un environnement. Il y a des pistes également à ce moment. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette conférence très intéressante. Merci. J'imagine qu'il y a de nombreuses questions. Merci. Oui, merci. Je voulais vous remercier sincèrement. Je trouve que c'était très complet et c'était très intéressant. On représente ici quelques mouvements d'associations animalistes. On voit qu'effectivement, c'est compliqué de faire changer les comportements des consommateurs, des vidéos qui passent, etc. Je pense qu'on y arrive. Rapidement, je pense que là où vous avez raison, c'est qu'on a vu aussi aux élections européennes, la catégorie de jeunes qu'il va falloir toucher, c'est les jeunes. L'autre paramètre, c'est la politique. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que tant qu'on n'a pas des autorités politiques, qui sont prêtes à s'investir et puis à examiner des changements radicaux de façon concrète, on n'arrivera pas à avancer. On en revient, à mon avis, toujours là, à notre avis. Mon travail en ce moment, on a des élections fédérales en Suisse en octobre 2019. On s'attèle aujourd'hui à interroger chaque candidat. C'est un travail assez conséquent pour connaître leur position par rapport au bien-être animal. Mais on est prêt à l'étendre aussi à des considérations plus environnementales. Et maintenant, nous, ce qu'on voit, c'est que, c'est ce qui a été dit aussi sur les élections européennes en France, c'est que les jeunes votent majoritairement vert, mais votent peu. Et puis moi, les raisons pour laquelle on s'est passé aussi aujourd'hui, c'est pour dire comment, je veux dire, avoir une interface avec par exemple l'université qui devrait être énormément de manifestants, comment les toucher pour que les socialisés à aller voter, à les motiver. Souvent, ils n'y croient plus. On peut bien comprendre pourquoi. Nonobstant, on observe qu'il y a même des candidats qui sont motivés, qui seraient présents dans nos parlements pour pouvoir réagir. Et puis voilà, c'est aussi une question que j'adresse aussi aux gens qui sont là. La dernière question, je voudrais savoir s'il est possible après avoir votre... que vous puissiez vous transmettre votre présentation. parce qu'il est extrêmement complète. Et puis, il donne des éléments de réponse très intéressants. Oui, non seulement, je prends la votre question, il y a très bien, mais on a aussi écrit un article qu'on va publier où il n'y a pas forcément tous les éléments. Il y en a d'autres, donc c'est... Je ne sais pas s'il y a un lien sur mon site, mais voilà, il a tout publié. Je peux aussi... Il faut que je vois si j'ai le droit, parce que comme je le soumette, mais quoi qu'il arrive cette présentation, il ne faudra pas que j'ai une publication. Moi, je pense, dernier point, je pense que les indicateurs dont vous avez parlé, ils doivent être multifactoriels sur l'environnement, sur les capacités, sur les compétences nutritionnelles, mais aussi sur le bien-être animal. C'est réalisable. Et puis là, je pense que les pouvoirs publics ont un vrai cœur à jouer. Et plus on aura politiciens qui seront engagés à mettre en avant non plus des labels. En France, je pense que ça doit être pareil que chez nous. Les labels, on est souvent dans la distribution. C'est du très porteur. Je veux dire, c'est surtout... C'est plus du marketing qu'autre chose, quand on va voir les déchirations de la midi. Alors que l'indicateur, c'est visuel, c'est synoptique, c'est rapide. Et je pense que le consommateur et le restaurateur et la distribution sont systématiquement, je veux dire, indiquées. Je peux se dire, on va peut-être marre d'être toujours dans le rouge et dans le noir. Je veux dire, c'est peut-être ça aussi qui fera réagir un peu toute la société. On le voit sur un four à micro-ondes. Ça se fait. Je ne sais pas pourquoi ça ne se ferait pas sur une marquette de viande. Donc en plus, on voit bien que l'agriculture, c'est important qu'énergie consomme. Oui. C'est ça qui est en C. C'est ça. Tout reste lié. Voilà. Je vous remercie pour votre question. Monsieur. Merci beaucoup. Votre présentation, j'avais une question sur le poids qu'il était en fait sur le consommateur à l'individu dans ce que vous proposez comme la vie. Parce que c'est bien sûr très important. Par exemple, en Suisse, on voit que les autorités de santé suisses sont d'accord avec ça. On n'a pas de politique de prévention sanitaire de l'indissement. Donc en gros, on a un environnement pathogène, massivement pathogène, environnement de travail, environnement chimique, etc. Si on veut agir sur la consommation des enfants, par exemple, ils sont exposés partout dans un tas de saloperies. Et donc en fait, agir, présenter les ressources pour l'action essentiellement dirigées par le consommateur, c'est un modèle qui est quand même très libéral. On a un même problème en médecine avec le principe d'autonomie, l'hypertrophie d'autonomie, qui est un mythe. Si on travaille sur le terrain de la situation, on s'aperçoit que les patients sont rarement autonomes. Et donc voilà, c'est une question un peu à ce niveau-là sur dans quelle mesure votre modèle théorique qui fonctionne bien dans un cadre de modélisation ou dans la réalité où, par exemple, on a un parlement suisse où on a des lobbyistes qui travaillent pour les lobbies des boissons sucrées qui sont identifiés et qui, en même temps, siègent dans des conseils d'assurance maladie. Donc on a un biais de gouvernance majeur. Et si on se contente d'agir sur le comportement individuel, on n'a pas avancé beaucoup. C'est la même chose pour la politique écologique ou les filières technologiques. Je suis entièrement d'accord avec vous. Cette présentation, elle était orientée sur une intervention au niveau du consommateur parce que j'ai beaucoup travaillé à ce niveau-là et qu'elle permet de traiter les trois dimensions. La problématique, par exemple, de la dimension santé sur l'agriculture, elle est beaucoup moins importante. Après, je suis entièrement d'accord avec vous que pour agir, la transformation et l'agriculture sont des leviers importants. Le problème, c'est que quand on voit les difficultés que vous avez eues pour prendre en compte l'impact environnemental de l'agriculture dans la nouvelle PAC, on se dit que ce n'est pas gagné qu'on vous fait à ce niveau-là. Donc, en fait, je ne dis pas qu'il n'y a que ça comme solution. Je dis que c'est la photo qu'on a voulu prendre. Mais vous avez entièrement raison. De toute façon, les actions, elles se feront aux trois niveaux pour créer une réaction. De toute façon, ce que j'ai montré dans quelques travaux, c'est que finalement, si on n'agit que sur le consommateur, on sera bien loin des objectifs de l'Union européenne de la réduction des moindres en plus. Donc, effectivement, il faut travailler au niveau de l'agriculture, au niveau de la transformation. Et en même temps, quand on discute avec des gens qui travaillent au niveau de l'agriculture ou de la transformation, ils disent « Ah oui, mais nous n'avons pas pour être super faibles. Je pense qu'il faut agir sur le consommateur. C'est là où on aura les deux libertés les plus importants. » Et donc, en fait, chacun se renvoie un petit peu là-bas. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Mais après, c'est moins dans mon domaine de compétences, et c'est pour ça que je vous ai présenté quelque chose sur lequel j'avais plus de choses. Merci. Pour cela, je veux juste me permettre... ...